Eh bien, comme on le dit depuis le début de l'émission, oui, nous sommes en post-campagne électorale, donc deux jours après l'élection du Parti libéral au pouvoir. Mais on est aussi, surtout, en période d'impôt. On en a aussi discuté la semaine dernière. Et bon, pour faire, tiens, un mélange des deux, on le sait, les frais de scolarité, c'est ce qui avait mené à l'élection de 2012. Donc, sans rouvrir le débat, là, on veut être loin de ça. On s'intéresse à ce qu'attend les étudiants tout de même en faisant leur prochaine déclaration de revenus. Alors qu'on le sait, le gouvernement péquiste a annulé la hausse des droits de scolarité. Ça, c'était à l'issue du sommet sur l'enseignement supérieur en février 2013. Eh bien, ils goûteront à l'équivalent d'une hausse des droits de scolarité de 18 %, tout de même. Nicolas Boivin, qui est professeur de fiscalité au département des sciences comptables de l'Université du Québec à Trois-Rivières et des Nôtes ce matin. Monsieur Boivin, bonjour. Bon matin, madame Petitpas. Vous, vous vous êtes particulièrement penché sur la question. Mais avant ça, expliquez-nous particulièrement cette hausse de 18 %, ça sort d'où? Bien, c'est une façon équivalente de donner une valeur à la baisse de crédit d'impôt auquel les étudiants ont consenti. Donc, si on fait un petit exercice relativement simpliste, quoi qu'exact, une première méthode qu'on pourrait appeler la méthode directe, si on avait voulu augmenter les droits de scolarité des étudiants, aurait été, l'exemple que nous avons pris, c'est sur une année scolaire qui coûterait, par exemple, 2000 $ à un étudiant universitaire. Si on avait haussé ses droits de scolarité de 18 % sans, par ailleurs, toucher au crédit d'impôt du Québec, le coût net pour l'étudiant, une fois qu'il aurait empoché la valeur de son crédit d'impôt, aurait été de 1600 $. L'autre méthode pour arriver au même résultat qu'on pourrait appeler la méthode indirecte, c'est celle qui a été utilisée par le gouvernement québécois, c'est de ne pas toucher aux droits de scolarité, donc ne pas les hausser, les laisser à 2000 $, mais abaisser le crédit d'impôt qui est disponible dans la déclaration de revenu provinciale de 20 % à 8 %. Donc, ce même étudiant-là qui paie un droit de scolarité de 2000 $ qui n'a pas été haussé, entre guillemets, à première vue, mais qui voit son crédit d'impôt abaisser à 8 %, une fois qu'il a empoché, encore une fois, la valeur de son crédit d'impôt, il se retrouve avec un coût net équivalent de 1600 $ aussi. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on peut dire que si on traduit en données équivalentes ou en données plus compréhensibles, quelle est la valeur de cette perte de crédit d'impôt au provincial seulement, ou abaisser plutôt de 20 à 8 %, on peut trouver une valeur équivalente à une hausse des droits de scolarité de 18 %. Mais je dirais, ce que dans le fond, c'est que ça sort de la même poche, c'est surtout ça le point. Donc, comment se fait-il que cette hausse de 18 %, elle n'ait pas été décriée, voire même négociée à l'occasion du sommet sur l'enseignement supérieur? Lorsque les étudiants ont consenti à avoir abaissé le crédit d'impôt, ils ont reçu autre chose en échange, à savoir une bonification du programme d'aide financière aux études. Donc, les représentants d'étudiants qui négociaient avec le gouvernement ont accepté cet échange-là dans la négociation. Cependant, ça n'a pas été présenté justement en termes de hausse de droits de scolarité, mais plutôt en termes de baisse du crédit d'impôt. Donc, je n'étais pas présent et j'ignore comment ils ont interprété la valeur de la baisse de crédit d'impôt auquel ils consentaient. Était-il conscient de l'ampleur de cette baisse-là et était-il conscient que, de façon directe ou de façon bien précise, cela équivalait à une hausse des droits de scolarité de 18 %, je l'ignore. Alors, mais par ailleurs, les gens aussi faisaient certains reproches au crédit d'impôt. Par ailleurs, le crédit d'impôt est empochable par les étudiants ou la valeur du crédit d'impôt est empochable pour les étudiants uniquement lorsqu'ils peuvent appliquer le crédit d'impôt à l'encontre de l'impôt payable. Et souvent, pendant les études, les étudiants n'ayant pas d'impôt payable, ce n'est pas à ce moment-là qu'ils empochent la valeur du crédit d'impôt. C'est plus tard. Cependant, ce crédit-là n'est jamais perdu. Il peut être reporté pour l'étudiant et applicable lorsqu'il commencera ses années de travail ou tout simplement transférable vers un membre de sa famille, un parent, par exemple, qui pourrait empocher la valeur du crédit d'impôt, quitte à le redonner à l'étudiant par la suite. Donc, ce n'est pas parfait, le crédit d'impôt. Non, mais c'est quand même assez paradoxal parce qu'on sait que quand on est étudiant, souvent, on a besoin d'argent maintenant. Bien voilà, c'est le principal reproche que l'on faisait au crédit d'impôt. C'est-à-dire que la valeur du crédit d'impôt n'était pas empochée pour l'étudiant en temps opportun, c'est-à-dire au moment où il en a réellement besoin. Donc, quand l'étudiant arrive pour défrayer ou acquitter sa facture de droit de scolarité auprès de son université, la valeur du crédit d'impôt n'était pas encore empochée. Donc, moi, ma question que je me pose, c'est est-ce que ce défaut-là, qui en effet en est un, est si grand pour qu'on renonce au crédit d'impôt qui représente l'équivalent d'une hausse des droits de scolarité de 18 %, ça me semble, quant à moi, cher payé. Donc, finalement, à vous écouter parler, ça aurait été, bon, peut-être plus profitable d'opter pour une hausse des droits de scolarité, alors? Non, je ne tire pas de conclusion de ce genre-là et encore une fois, comme vous l'avez dit en introduction, l'objectif de notre analyse, ce n'était pas de s'immiscer dans le débat étudiant qui a eu lieu l'année passée ou de prendre une position. C'était tout simplement comme vulgarisateur, comme professeur, notre rôle de traduire en termes compréhensibles une information que nous croyons qui n'était pas présentée de façon compréhensible. Donc, si j'avais demandé, si nous demandions à un étudiant aujourd'hui, ça représente combien d'argent pour lui de voir abaisser son crédit d'impôt provincial de 20 % à 8 %, je doute qu'un étudiant soit capable de répondre à cette question-là, puis c'est normal. Alors que si on lui présente la même information sur une base équivalente, que tout le monde comprend, un pourcentage de hausse sur ses droits de scolarité, et qu'on lui montre que c'est un équivalent de 18 %, je pense que c'est une information qui est beaucoup plus compréhensible pour lui. Et si on remettait ça dans l'équation et qu'on demandait aux étudiants, seriez-vous prêts à accepter une hausse de vos droits de scolarité à la hauteur de 18 % en échange d'une bonification du programme d'aide financière aux études, là, je ne suis pas sûr que leur conclusion serait la même que ce qu'ils ont accepté l'année passée quand elle s'était présentée sous forme de baisse du crédit d'impôt. Dites-nous donc, justement, vous êtes professeur. Comment ils réagissent, les étudiants, lorsque vous mettez ça de l'avant? Bien, ça fait déjà quelques semaines que c'est discuté. Ça l'a beaucoup circulé sur nos réseaux sociaux, et entre autres, certains membres du Parti québécois ont répondu à ça, dont Mme Martine Desjardins et l'ancien ministre Duchesne. D'ailleurs, il a écrit une lettre dans la presse en réponse un peu à cette analyse-là, il n'y a pas plus tard que la semaine passée. Donc, je vais répondre à votre question par rapport aux étudiants, mais juste avant, ces gens-là ont pensé que notre analyse voulait discréditer l'ensemble des négociations et l'ensemble de l'entente qui était survenue entre les parties l'année passée, alors que ce n'était pas le cas du tout, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, ceci étant dit, une personne peut contredire les chiffres. L'analyse, elle est tout à fait exacte. Et les étudiants, certains ont réagi en pensant que l'accord qui avait eu lieu l'année passée n'était peut-être pas équitable et que la information n'était peut-être pas transmise de façon très limpide auprès des étudiants. Les gens ignoraient quelle était l'ampleur de ce qu'ils avaient donné dans la négociation sous forme de baisse de crédit d'impôt. Nicolas Boivin, vous êtes professeur de fiscalité au département des sciences comptables de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Merci. Ça me fait plaisir. Pensez une bonne journée.